Fabrice nous sommes ici dans le haut de l'accueil je dirais pour le public qui vient visiter le datacenter on l'a vu après bon bien sûr tout le monde connaît ses passages avec les systèmes de sécurité etc donc c'est une très belle salle on va en profiter pour faire un peu de prospective alors tu as beaucoup parlé de HPC et d'IA on sent que ça devient véritablement quelque chose d'important pour les opérateurs de datacenter ? Alors ça va devenir important mais aussi ça va surtout faire peut-être encore plus d'écart entre les datacenters qui peuvent et ceux qui peuvent pas parce que là il y a avec l'arrivée massive du HPC et de l'IA parce que et du cloud parce que tout se mélange un petit peu mais il y a une caractéristique commune c'est des densités électriques beaucoup plus fortes jusqu'à du 100 kilowatts à la belle et donc des systèmes de refroidissement qui doivent être conçus non pas ad hoc mais dans le design général du site voire même très installés comme on l'a fait ici sur le digital park de la cour d'oeuvre encore une fois pour simplifier la vie des clients mais aussi pour abaisser le coût de capex supplémentaires pour être compatible HPC et IA sur ces systèmes de refroidissement et là il y a comme je disais ça va faire une séparation entre les différents acteurs de datacenter d'abord ceux qui sont capables de comprendre les enjeux et d'accompagner les clients mais aussi d'avoir à la fois les capacités financières et les capacités opérationnelles pour pouvoir gérer un environnement qui est du coup hybride parce qu'il faut pas se leurrer à part de rares cas il n'y aura pas que du full DLC ou full airflow ça sera souvent des combinaisons hybrides il y a aujourd'hui par exemple dans ce que nous avons déployé en IA sur un de nos sites il y a des équipements télécoms qui ne peuvent pas être refroidis par de l'eau et donc il faut rester avec cette combinaison qu'on connaît bien de refroidissement par soufflage d'air voilà donc il y a un certain nombre d'enjeux par contre ce qui est clair et on voit très bien nous chez Digital Realty avec bien évidemment notre présence massive aux Etats-Unis c'est en train d'arriver c'est même plus une vague c'est un tsunami à quel moment ça va arriver de façon massive également en Europe c'est qu'une question de mois ou d'années mais de toute façon ça va ça va arriver et là les tout le monde ne sera pas prêt tu as cité la question de financement qui est devenu alors vous le savez aujourd'hui qui est extrêmement sensible surtout qu'on est sur des projets qui sont de plus en plus important de plus en plus lourd que ce soit d'ailleurs en puissance performance ou en investissement Digital Realty sur un certain nombre de projets en Asie par exemple aux Etats-Unis met en place de plus en plus de partenariats avec des sociétés de des investisseurs tout simplement comment ça se passe actuellement en France est-ce qu'on n'a pas trop de difficultés à financer des projets aussi importants que celui qu'on vient de visiter alors en général je ne sais pas comment font les autres acteurs nous nous avons fait d'ailleurs une annonce il n'y a pas très longtemps puisque nous avons fait une joint venture avec le premier fonds au monde Blackstone pour développer et accompagner l'effort d'investissement notamment de notre campus des Ulysse au sud de Paris mais également un campus en Allemagne à Francfort et deux campus aux Etats-Unis et je pense très clairement que cette expérience va se renouveler que ce soit en Inde en Asie en Afrique en Europe même pour une raison extrêmement simple la croissance des besoins fait que les capacités d'investissement ne sont pas illimitées et on doit pouvoir s'adosser à des gens dont c'est le métier donc la Digital Realty garde bien évidemment la conception la construction, la construction, les opérations, la commercialisation même de ces sites et s'appuie sur un outil financier ça aurait pu être une augmentation de capital ça aurait pu être de la dette ça aurait pu être autre chose et on a la chance d'avoir par notre cotation à la bourse de New York et de valoir quelques dizaines de milliards de pouvoir effectivement solliciter les différentes options surtout dans un environnement actuel de taux d'intérêt haut qui poussent plutôt sur ce genre de solution mais si les taux se détendent peut-être qu'on reviendra dans un autre une autre dimension de financement tout le savoir-faire d'un grand groupe mondial comme Digital Realty premier acteur mondial avec plus de 320 datacenters dans le monde c'est d'avoir justement plusieurs cordes à ce marque voire même de créer une REIT une REIT Esthate Investment Trust à Singapour rien que pour l'Asie Tu as parlé de partenariat parlons d'un autre type de partenariat tu as évoqué le fait qu'aujourd'hui ce data center ici il y a HVO sur la partie donc de tout ce qui est secours au lieu en terminer avec le diesel on passe sur du HVO des partenariats également sur des PPA sur des choses comme ça c'est à dire sur la partie fourniture d'électricité est-ce que ce data center en particulier sera 100% énergie renouvelable ou énergie verte On est 100% énergie renouvelable depuis 2014 donc rien de nouveau sous le soleil j'allais dire sous l'éolienne pour nous non ce qui change c'est qu'on a choisi d'aller d'ailleurs on va faire une annonce sous peu d'un PPA en France assez significatif il faut faire attention à ne pas aller simplement en se disant tiens c'est la nouvelle martingale on va aller vers le PPA Le PPA est un atout d'abord fondamental parce qu'il contribue à l'additionnalité de ressources renouvelables il a un autre atout c'est de donner une prévisibilité sur les prix on sort quand même de 2-3 années où les clients ont été un peu chalutés au niveau des hausses des coûts de l'énergie de par les situations géopolitiques et économiques donc il y a quand même des atouts très sérieux il y a quand même un inconvénient c'est qu'aujourd'hui personne ne sait quel sera le prix de l'énergie dans 2 ans dans 5 ans dans 10 ans là ce que je constate moi c'est qu'en ce moment le prix spot au moment où nous nous parlons est même inférieur largement inférieur au prix où on peut contracter un PPA alors c'est toujours la même chose nos clients c'est tout à fait normal quand ils ont été perturbés en 2022 2023 par les coûts d'énergie ils nous ont demandé la stabilité maintenant ils nous disent oui c'est bien la stabilité mais il ne faut pas qu'on paye trop cher non plus pour la stabilité donc voilà il y a à trouver peut-être le bon niveau le juste niveau d'engagement en PPA il se situe selon nous plutôt autour des 25-30% de la consommation actuelle et future des sites aller au-delà ça se réponde quand même un sacré pari sur l'efficience tarifaire pour nos clients là il faut qu'on fasse quand même très attention à eux tout à fait on l'a vu sur data center Washington qui vient de se dérouler on a vu débarquer les gens qui font du nucléaire aux Etats-Unis alors le nucléaire on sait qu'en France c'est quelque chose d'assez particulier donc qui est régime par un certain nombre de réglementations d'autométrie etc est-ce que vous sans parler de nucléaire mais peut-être pourquoi pas est-ce que vous commencez à penser à d'autres formes de sources d'énergie peut-être également pourquoi pas est-ce que le data center produit celui-même soit lui-même producteur dans l'innovation et entre guillemets par nature il n'y a pas de limite on peut toujours essayer des tas de choses que ça soit de la création pure d'énergie renouvelable comme on l'a fait à Marseille avec le river cooling on a créé 20 mégawatts de capacité de énergie il y a sûrement alors à quel horizon 10 ans 15 ans une volonté ou une possibilité d'intégrer si la réglementation et les modes opératoires évoluent dans le respect du principe de sécurité nécessaire mais vraiment autour du nucléaire pour une raison simple c'est que on le voit bien à travers non seulement toutes les villes d'Europe mais également plus récemment aux Etats-Unis y compris même à HBUR la MEC entre guillemets des data centers avec plus de 2,5 gigawatts de capacité construite même là il y a maintenant des limitations de l'approvisionnement électrique et donc quand on connaît le temps pour déployer à la fois des lignes à haute tension qu'elles sont enterrées ou aériennes mais également les postes de raccordement amonts et aval c'est difficilement compatible avec les horizons temporels des data centers et de leur développement donc à un moment donné et on va sûrement devoir être quasiment forcé si en plus on considère que les besoins risquent encore de doubler on risque d'être sur des projets à 400-500 mégawatts donc une demi-centrale nucléaire enfin plus exactement une demi-tranche nucléaire et là il n'y aura sûrement que la solution du SMR pour pouvoir rester compatible dans le temps, dans le coût et dans la puissance demeure néanmoins beaucoup de questions sur qui peut opérer une sorte de nucléaire civil ou qu'il ne soit pas maîtrisé par un acteur monopolistique de réseau il y a encore beaucoup de questions, c'est pour ça que ce n'est pas prêt d'arriver tout de suite tout à fait, on vient de publier récemment une tribune sur les hyperscalers à 1 gigawatt j'ai d'ailleurs erroné puisqu'ils sont déjà en train de réfléchir à 2,5 voire 3 gigawatts certains certains ont ont fait l'annonce, est-ce que ça paraît raisonnable pour le marché français ? il y aura de toute façon à partir du moment où le data center a une matérialité il y aura des contraintes physiques, foncières qui seront sûrement différentes en Europe si on regarde par exemple des espaces extrêmement denses comme les Pays-Bas, ça va être compliqué alors je pense qu'il y a une autre dimension et d'ailleurs il faut qu'on fasse attention non pas pour critiquer mais l'Europe et l'Union Européenne en particulier est partie dans une direction plutôt restrictive sur la dimension environnementale en général et des data centers en particulier sans commune mesure avec ce qui se passe dans certaines autres parties du monde pour ne pas les citer, les Etats-Unis ou l'Asie et là il faut qu'on fasse attention que l'Europe ne se retrouve pas non plus trop seule c'est-à-dire que si c'est un phénomène d'entraînement et on pense que ça doit être le cas d'ailleurs chez Digital Unity on regarde avec beaucoup d'attention et parfois même d'envie ce qui se passe en Europe dans cette dimension-là mais il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas complètement détaché du reste du monde parce que l'Europe c'est important mais ce n'est que l'Europe et effectivement ça pourrait créer un moment potentiellement des difficultés d'installation des data centers alors je remarque que notamment l'État français et SEPR faire passer les deux mois qui viennent a priori une loi à l'Assemblée et au Sénat pour pouvoir favoriser, simplifier, harmoniser la capacité de déployer des data centers pour connaître un tout petit peu les détails des autorisations administratives et constructives des data centers il va y avoir un sacré boulot de simplification à faire et donc je ne suis pas sûr que ça porte ses effets aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer Je te remercie d'avoir évoqué cette question puisque j'allais te la poser donc oui, les rapports avec le gouvernement sont quand même essentiels il semble qu'ils soient plutôt favorables aujourd'hui à favoriser l'importation des data centers en particulier liés à l'IA Oui mais je pense qu'il y a une prise de conscience d'ailleurs, comme tu le cites, le rapport de la commission sur l'IA sonne très clairement l'enjeu primaire et fondamental voire primordial du data center parce que sans data center encore une fois on ne peut rien qu'on sort dessus donc on ne fera pas l'IA mais il faut qu'on ne tienne pas rigueur au cas où un gouvernement du fait qu'il est lui-même coincé entre un héritage des attentes des populations qui peuvent être contradictoires on veut faire du déploiement de data center mais on ne peut pas faire d'artificialisation de sol on doit favoriser l'IA et le numérique mais on veut faire attention à l'impact carbone numérique on doit faire de la protection environnementale c'est du domaine de l'évidence mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la protection fond floor alors que normalement la université doit effectivement passer en priorité donc il n'y a pas de bon, mauvais, blanc, noir sur ce sujet-là mais il y a effectivement des paradoxes, des situations contradictoires qui expliquent sûrement pourquoi, pas que chez nous en France loin de là, on a les mêmes débats en Allemagne, en Espagne ou ailleurs en Union européenne et bien ça peut commencer des fois à coincer un petit peu entre l'intention d'une priorité et une réalité on n'a pas parlé de Marseille, ce n'est pas le sujet puisque ici nous sommes sur Paris j'ai parlé, j'allais un petit peu plus loin je sais que tu suis beaucoup ce qui se passe sur la Méditerranée on voit également débarquer sur Marseille et dans les data centers de Digital Reality un certain nombre de câbles sous-marins et entre autres des tout nouveaux câbles qui ceinturent à la fois la Méditerranée et l'Afrique parlons un petit peu d'Afrique si tu peux nous en parler Digital Reality a fait une acquisition est en train de se développer en Afrique quel est l'accueil que vous avez sur le marché africain ? je pose la question parce que comme tu le sais, on a une partie de notre lectorat qui est d'Afrique francophone nous sommes dans, c'est déjà au moment où nous parlons, le numéro 1 en Afrique avec nos présences en Afrique du Sud Teraco, Aikolo au Kenya et en Tanzanie et puis bien sûr notre présence au Nigeria et plus récemment au Ghana reste justement peut-être l'évaluation du besoin ou pas sur des pays francophones on peut se poser la question sur la Côte d'Ivoire mais finalement quand on est présent au Ghana et au Nigeria est-ce que c'est pas le même bassin ? on peut bien sûr se poser la question par exemple sur le Maroc mais le Maroc c'est finalement aussi l'Espagne et la France proximité immédiate et des infrastructures donc est-ce que c'est pas plutôt une surcoordination qui présente ? On verra bien on regarde en tout cas ces pays-là de près le marché africain est extrêmement varié l'Afrique du Sud à elle seule représente 45% du marché et la totalité de l'Afrique les 54 pays africains c'est à peu près l'équivalent du marché suisse actuel donc il y a une grosse croissance mais ça va pas non plus être tout de suite et puis il y a aussi il faut pas oublier que le data center tel que celui-ci tel qu'on le connaît c'est l'enfant de la dérégularisation des télécoms tous les marchés africains ne sont pas dérégulés si ce n'est dans les textes dans la réalité et donc on voit bien les différentes dynamiques qui peuvent au cas où entraver le développement harmonieux des data centers en tout cas tel qu'on l'a connu dans les 25-30 dernières années en novembre Fabrice, merci avec plaisir toujours une petite dernière question allez, qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui ? d'avoir peut-être contribué et voir demain des nouvelles technologies toujours plus vertes, efficientes pour accompagner quelque chose qui s'arrêtera sûrement peut-être jamais j'ai arrêté de le dire pendant des années je disais à mes équipes on n'a encore rien vu c'est devant nous et bon là maintenant 25 ans plus tard il faudrait peut-être que j'arrête de le dire merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi